Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle vidéo Coupe du Monde sur Rue des Joueurs et on va parler d'un match hyper important aujourd'hui, Croatie-Belgique, dernière journée, ça se passe dans le groupe F, match à enjeu maximal. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la chaîne, abonnez-vous, on vous propose une vidéo d'analyse pour chaque match, des paris combinés, des buteurs, donc si tu ne veux rien rater, tu actives la petite cloche de Youtube. Également sur notre site rue des joueurs.com, super jeu de Noël, 30 000 euros de lot à gagner pour toute la durée du mondial, si tu veux participer, tu as le lien dans la description de la vidéo. Alors, pour jouer sur ce Croatie-Belgique, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur PMU, l'un des bonus les plus sympas du marché puisque votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant, c'est-à-dire que vous misez 100 euros, si votre pari est perdant, vous récupérez 100 euros que vous pouvez rejouer ou bien retirer directement sur votre compte bancaire. Si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin puisque j'ai trois pronostics sur ce Croatie-Belgique. On rentre tout de suite dans l'analyse. Alors, je l'ai dit, c'est un match du groupe F. Rappelons rapidement la situation. La Croatie en tête de ce groupe avec 4 points, égalité avec le Maroc, la Belgique à 3 points et le Canada 0. Donc, autant dire que tout le monde peut encore espérer se qualifier entre ces deux équipes, la Croatie et la Belgique. Si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de cette Coupe du Monde, la Croatie a démarré avec un 0-0 contre le Maroc avant de briller contre le Canada et de s'imposer 4 à 1 avec Kramaric qui a été resplendissant. A l'inverse, on a une équipe de Belgique, les Diables Rouges, qui ne font vraiment pas une grosse impression sur ce début de tournoi. Première victoire hyper étriquée contre le Canada en 0. Ils ont été en grande difficulté pendant tout le match. Derrière, défaite 2-0 contre le Maroc. Si on les regarde, on a très clairement l'impression d'une équipe qui arrive en fin de cycle. La presse a révélé des grosses tensions au sein du groupe. Donc, si vous avez lu l'équipe, vous avez pu voir qu'une altercation avait éclaté dans le vestiaire après le match contre le Maroc. Altercation qui impliquait notamment Vertonghen qui s'en est pris à De Bruyne et à Eden Hazard. Les trois hommes ont dû être séparés apparemment par Romelu Lukaku. Donc, clairement, c'est compliqué. Ça nous fait un peu penser à la France de 2010. On a des joueurs qui ne se parlent plus. On a donc un groupe qui va être sous pression dans un match coup près. Des stars qui ne parviennent vraiment plus à faire la différence dans cette équipe. La Croatie a un bon groupe. C'est moins fort qu'il y a 4 ans, mais c'est quand même les finalistes de la Coupe du Monde. J'ai bien envie de tenter le coup d'aller vers des paris en faveur de la Croatie. On va démarrer avec la double chance. Croatie ou nul, c'est déjà 1,48. En sec, la victoire de la Croatie monte à 2,65. Et s'il faut partir sur le scénario, c'est dangereux. Mais j'irais plutôt à choisir sur le moins de 2,5 à 1,70. Je l'ai dit, je pense que c'est la Belgique qui va être obligée de faire le jeu. Ils ont besoin de prendre des points. Et après, ils ont vraiment du mal à faire des différences à marquer. La Croatie est devant. Ils peuvent se contenter d'attendre et de contrer. Donc, avec une Belgique qui a du mal, je pense que le moins de 2,5 buts peut se tenter. Donc, encore une fois, si vous voulez tenter la victoire de la Croatie à 2,65, vous pouvez utiliser le bonus PMU Sport, 100 euros remboursés en cash. Si le pari est gagnant, vous remporteriez 265 euros. Et si ça perd, vous récupérez 100 euros en cash, ce qui est quand même intéressant. Alors, petit rappel, les paris sportifs sont bien entendu interdits au moins de 18 ans. Et jouer en fonction de vos moyens, c'est important. Ne vous mettez pas en danger. C'est comme ça que les problèmes d'addiction arrivent. Voilà, c'était Sylvain. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse. Envoyez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça donne un petit peu de force. Et moi, je vais aller regarder les matchs Équateur-Sénégal qui vient de commencer pour aujourd'hui. Je pense que vous faites la même chose que moi. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à demain pour la suite des vidéos. Salut à tous.